Ça y est, on est arrivé à la fin de cette saison 1 de Moon Knight. Est-ce qu'il y en aura une 2 ? Est-ce qu'il n'y en aura pas une deuxième ? A voir, on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cet épisode 6 et de toute la saison globalement. Moi, je vais vous donner mon avis tout de suite et il risque de vous surprendre peut-être. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer, bien évidemment, dans le vif du sujet, je le rappelle une sixième fois en 6 épisodes. Bien évidemment, la vidéo est full spoiler. Donc si tu n'as pas vu l'épisode d'aujourd'hui et même les précédents, je t'invite à arrêter la vidéo, à aller voir l'épisode et à revenir une fois que ce sera fait. Et comme ça, tu pourras te délecter de cette petite critique de l'épisode 6 mais aussi un bilan global de cette saison de Moon Knight. Alors, il y avait des craintes sur le fait que ce soit l'épisode le plus court de la série alors qu'il est censé mettre fin, du coup, à cette saison de Moon Knight. Il y avait des craintes sur la durée. Il y avait des craintes, du coup, à cause de la durée sur tous les arcs. Il fallait terminer l'arc de Haro, terminer l'arc de Kanchu, terminer l'arc de Mark, Steven, etc. Terminer l'arc de Layla. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et dans l'épisode, effectivement, ça a été fait, plus ou moins complètement, on y reviendra. Mais est-ce que ça a été bien fait ou alors est-ce que ça a été un petit peu rushé ? Eh bien, mon avis, finalement, se situe entre les deux. Il y a certains moments où je me suis dit « Ah, c'est cool, etc. » Et d'autres où je me suis dit « Bah, tu sens que finalement, ils vont devoir accélérer, ils vont devoir faire les choses rapidement. » Et par moments, ça reste un petit peu en travers de la gorge et il y a comme un petit goût amer, j'ai envie de dire. On en avait parlé notamment dans d'anciennes vidéos sur la chaîne, mais également sur des lives comme par exemple chez le poteau Landry. J'avais dit que moi, ce que j'aimerais bien dans cette série, vu qu'on nous parle de Dieu, qu'on nous parle d'Avatar, qu'il y ait un moment où finalement, on ait une guerre sur deux niveaux, c'est-à-dire une guerre entre Dieu et une guerre entre Avatar. Finalement, on l'a eu dans cet épisode 6, mais je me serais quand même attendu à un truc un peu plus grandiose, c'est-à-dire avoir vraiment beaucoup plus de dieux. Alors je sais que niveau budget, etc., c'est pas toujours facile, ce n'est pas un film, donc on n'a pas le même budget, mais effectivement, on a ce combat entre Amit et Khonshu. Du coup, le combat des divinités, on les voit, elles sont très grandes, elles sont en train de se battre, etc. Niveau CGI, c'est plus ou moins bon, ça dépend les moments. J'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient de combat à la Power Rangers en mode Megazord. Je comprends la comparaison, même si effectivement, c'est quand même beaucoup mieux fait que dans les Power Rangers, on ne va pas se mentir, et c'est pourtant un grand fan de Power Rangers qui vous le dit. Et d'un autre côté, on a le combat, du coup, entre les Avatars, que ce soit Arthur Haro, qui ici devient l'Avatar de Amit, et également de Mark, qui est l'Avatar de Khonshu. Et on a une petite nouvelle, du coup, on a Layla qui devient l'Avatar de notre amie, l'hippopotame Tawaret, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui d'ailleurs, quand je l'ai vu apparaître avec son costume, je me suis dit, ah, trop cool, ils ont mélangé Captain America version Falcon et le costume doré, l'armure dorée de Wonder Woman. Parfait, ils ont fait un mélange des deux, et ça donne ce personnage de Layla qui, pour le coup, je trouve vraiment badass, c'est peut-être celle qui est la mieux écrite tout au long de la série. C'est-à-dire que, par moment, Mark est très cool, par moment, Steven est très cool, mais à quelques instants, ils sont un petit peu moins bien, alors que Layla, je trouve qu'elle est vraiment bien du début à la fin, et ça, c'est vraiment très cool, et j'aime bien la petite phrase que la jeune fille lui dit à la fin, en lui disant, ah, t'es une super-héroïne égyptienne, voilà, en mode, c'est aussi le rôle des super-héros et des super-héroïnes d'inspirer les générations futures, et du coup, c'est cool de voir ce petit truc-là. Du coup, on nous l'avait teasé depuis le début de la saison, depuis l'épisode 1, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, depuis l'épisode 1, Amit, cette fameuse déesse, celle qui est censée juger les âmes, etc., on l'a finalement eu, c'est-à-dire que Harrow, une fois qu'il a tué, du coup, Mark Spector, il va récupérer la statuette d'Amit, il va se rendre dans cette pyramide qu'on avait vu déjà, où les Neades se rassemblent, et il va casser Lushepty, du coup, cette statuette, pour libérer Amit, et là où c'est drôle, c'est que lui, depuis le départ, il essaye d'être le candidat parfait pour être l'avatar d'Amit, sauf qu'en fait, lui, normalement, il doit mourir, puisque sa balance n'est pas équilibrée, donc normalement, Amit, une fois qu'elle le juge, devrait le dévorer, sauf que là, elle va lui accorder un espèce de sursis, puisqu'elle comprend que le mec est archi dévoué à elle, et que, contrairement au passé, où elle avait choisi quelqu'un dont la balance était parfaitement équilibrée, et elle avait été trahie, elle se dit que peut-être vaut mieux partir sur quelqu'un qui a l'air hyper dévoué, plutôt que quelqu'un qui a la balance parfaite, et du coup, on voit Amit ressusciter, enfin, être libérée, et dans l'autre sens, on a Layla qui, elle, de son côté, aidée par Tao et Red, comprend qu'elle doit récupérer la statuette de Konchou pour libérer Konchou, qui lui permettra à Mark, Steven, Moon Knight, Mr. Knight, de revenir à la vie. On a également un moment sympa dans cet épisode, c'est le moment où Mark est finalement dans ce champ de roseau, il est tranquille pour une fois dans sa vie, il n'a plus de problème, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de soucis avec sa famille, il est vraiment tranquille, plus de soucis, amoureux finalement, et il va quand même décider, bien, d'aller sauver Steven, qui s'est sacrifié pour lui finalement dans l'épisode précédent, plutôt que de rester là dans le champ des roseaux où il est, finalement, il a atteint le paradis finalement, et il va décider d'aller sauver Steven, et il va le retrouver dans le désert, et là, il va avoir un petit discours envers Steven, et on pense finalement que les deux vont mourir figés, en mode statue, ensablé, alors que finalement, non, ils vont réussir à ressusciter, et à revenir dans le monde des vivants, alors, effectivement, c'est là où moi ça me dérange, il y a 2-3 autres moments dans l'épisode, c'est que je trouve que malheureusement, par moment, c'est un petit peu rusher, c'est-à-dire que, voilà, il est mort, il va ressusciter hyper vite, ensuite, la transformation de Layla, elle se fait aussi hyper rapidement, derrière ça, on va comprendre comment enfermer Amit, non pas dans un Louche et Petit, mais dans un corps humain, ils vont réciter leur truc hyper rapidement, voilà, je trouve que c'est un petit peu rusher, pour arriver à la fin, malgré, finalement, qu'on clôture bien tous les arcs, finalement, mais c'est un petit peu rusher, pour ma part, je trouve. Ce qui est pas mal, pour le coup, c'est vraiment toute cette séquence de fin, quand on a le combat, encore une fois, entre les divinités qu'on nous montre, qu'on a le combat également, entre Arthur Harrow, et Mark, Moon Knight, Mr Knight, quand ils sont tous ensemble, même si, encore une fois, Mr Knight, on voit qu'il y a au moins une évolution, en termes de capacité au combat, mais dans le côté comportement, c'est toujours le petit rigolo de service, le Deadpool-like, j'ai envie de dire. Donc, on a Mr Knight, Moon Knight, Mark Spector, Steven, etc., ils sont tous ensemble, pour former Kain, et on a aussi, du coup, Laila, qui, elle, est en mode avatar de Tawaret, et du coup, on a ces trois personnages-là, qui vont s'affronter. Je trouve que c'est plutôt cool, on nous montre pas mal de choses, le combat est plutôt sympa, j'aime bien le moment où Moon Knight plane, alors je sais pas s'il vole, s'il plane, s'il vole, ça me dérange plus, parce que normalement, il a pas ce pouvoir-là, il est pas censé pouvoir voler, s'il plane, ça me dérange quand même un peu moins. Maintenant, du coup, on voit bien ce combat, qui, encore une fois, est super stylé, les Corées sont sympathiques, mais il y a encore ce petit problème de la saute de comportement, de la saute d'image, où on éclipse finalement le moment où il y a le retournement de situation, où Mark réussit à maîtriser Arrow, et effectivement, c'est expliqué, je pense, par la scène post-générique, où, encore une fois, eh bien, c'est Jake qui est intervenu à ce moment-là pour sauver la mise à tout le monde, et on le comprend du coup avec la scène post-générique, quand Conchu dit à Arrow qu'il est venu récupérer de l'hôpital, bah, où il lui dit, en fait, Mark, il pense que je l'ai libéré, Steven, il pense lui aussi que je l'ai libéré, mais ce qu'il comprend pas, Mark, c'est qu'en fait, il est tellement dérangé qu'il ne m'est pas au courant qu'en fait, il y en a un troisième, c'est-à-dire que, du coup, on comprend finalement pourquoi Mark et Steven ne savent pas qui intervient dans ces moments-là où ils ont des sautes de personnalité, parce que finalement, ils ne sont même pas au courant qu'il y en a une troisième et que cette troisième, c'est Jake, et du coup, on l'attendait, il a été teasé, on l'a vu en scène post-générique, on a vu le fameux Jake Lockley, je vous cache pas qu'au début, quand j'ai vu quelqu'un arriver dans l'hôpital pour récupérer Arrow sur son fauteuil roulant, je savais pas trop où c'était, je me disais, bon, peut-être qu'ils vont intégrer un nouveau perso, enfin, j'en sais rien, et après, on a un petit plan large, on voit un mec avec un béret, là, j'ai commencé à me dire, un béret, peut-être Jake, ensuite, on voit qu'il arrive dans une voiture et il va s'installer finalement côté passager, mais avant ça, on voit que c'est quand même quelqu'un d'assez violent, puisqu'il a quand même tué quelqu'un dans l'hôpital, donc je me suis dit, un béret violent, moteur, chauffeur, ça sentait bon le Jake Lockley, et effectivement, c'était bien Jake Lockley, et il va tuer tout simplement Arrow, et du coup, si il tue Arrow, il tue normalement Hamid, qui était enfermé dans le corps de Arrow, à voir, est-ce que finalement tout ça est une supercherie, mais normalement, en tout cas, Hamid, qui a été enfermé dans le corps d'Arrow, ça encore d'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu rushé, parce que, voilà, on nous montre qu'Hamid a l'air surpuissante, en plus, ils font un espèce de jugement de masse de tous les gens autour de, tous les gens dans la ville du Caire, ou je sais pas où ils sont exactement, mais on voit bien qu'elle est en train de se nourrir de plein plein d'âmes impures finalement, jugées impures, donc elle grossit, elle devient de plus en plus forte, et finalement, ils vont quand même réussir à l'enfermer sans trop de difficultés, j'aurais peut-être espéré un peu plus de résistance du côté d'Hamid, enfin bref, on verra ce que va donner la suite, maintenant, moi je me pose deux questions, c'est, est-ce qu'on aura une saison 2 étant donné que pour l'instant rien n'a été annoncé, à la fin, il n'y avait même pas écrit Moon Knight reviendra, donc on ne sait même pas si le perso va revenir, on n'a pas vraiment eu de liaison avec le MCU, à part peut-être des petites références par-ci par-là, mais rien de bien concret, j'ai envie de dire, donc est-ce que le perso reviendra dans le MCU, est-ce que du coup, ils ne savent pas trop par rapport à Mark Spector, enfin n'importe quoi, par rapport à Oscar Isaac, est-ce que l'acteur a envie de revenir et du coup, il temporise un peu pour rien annoncer, on verra est-ce qu'il va revenir dans des films, en tout cas pour l'instant, la série peut se contenir à elle toute seule, elle peut être vue séparément, j'ai envie de dire, et s'il revient dans un film, finalement, il faudra peut-être le réintroduire ou alors expliquer rapidement ce qui s'est passé dans la série, mais pour l'instant, c'est vraiment un gros point d'interrogation sur ce que va devenir le personnage dans le MCU. Donc voilà, globalement, mon avis sur l'épisode 6, peut-être un des meilleurs épisodes de la série, je le placerai quand même derrière l'épisode de la semaine dernière et peut-être encore un autre, je ne sais pas, je le mettrai à peu près au milieu des épisodes parce que j'ai eu en quelque sorte ce que je voulais, mais pas forcément de la manière dont je le voulais. Voilà, j'ai eu le fond, mais pas la forme, je le dirais plutôt. Voilà, donc globalement, je suis satisfait par cette série Moon Knight, dites-moi vous si vous êtes content de cette série, je suis satisfait parce qu'on a découvert autre chose, on a ouvert grand les portes de la mythologie égyptienne, des divinités dans le MCU puisqu'on avait Thor, là on avait aussi Bast, la panthère dans Black Panther, et là on a du coup un autre panthéon de divinités, donc ça c'est cool. Maintenant, encore une fois, je trouve un petit peu rushé par moment parce que dans les épisodes précédents, on a peut-être pris un petit peu trop son temps, est-ce que j'aurais aimé voir un petit peu plus de Moon Knight ? Certainement. Est-ce que j'aurais aimé voir un peu plus d'action pure, dure ? Certainement également. Est-ce que je suis convaincu par tout l'aspect psychologique de la série ? Totalement ça, j'ai adoré parce que vraiment, je trouve que, en plus, Oscar Isaac joue très très bien les différentes personnalités, même Laila, dans cet épisode-là, j'ai bien aimé le moment où elle commence à être l'avatar de Tawaret, et enfin voilà, elles échangent des paroles en simultané, c'est marrant. Donc voilà, globalement, satisfait de la série, ce sera pas, pour moi, la meilleure série du MCU, mais globalement, sympathique, voilà, on va dire que la série est cool. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et de la série, encore une fois, et on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501